C'est terrible quoi ! Heureux ! Décidément OBS a décidé de faire chier aujourd'hui. Bon, j'espère qu'on est bientôt à la fin du stream comme ça on pourra. Voilà, s'il te plaît. Bon bah en tout cas, oui, joie quoi. Des enfants soldats génétiquement modifiés et tutti quanti. Que des choses que j'aime ! Est-ce pas ? Et en plus, vous voyez, chapeauté par notre cher copain Stanislas Braun. Ceux qui se sont en peine. Ouais. Donc si vous ne souvenez pas qui c'est, je vous invite à re-regarder les streams de Mayanna sur Fallout 3. Puisque Stanislas Braun est un petit peu vaguement beaucoup important à l'histoire de Fallout 3. Enfin, du moins, un des passages de Fallout 3. Ah bah il reste une des grandes clés. Ah ouais, quand même. Un passage le plus intéressant. Ouais. Alors, ouvrir les portes. Ouvrir le coffre fort. Alors, manuel de protocole. Admission des résidents. Ouf. Alors. Les fiefs d'équipe... Alors. Les adultes âgés de 17 ans et plus... Adultes ? 17 ans ? Ah bon ? Seront isolés par le responsable de la sécurité qui se chargera ensuite de s'en débarrasser. Cool. Les enfants âgés de moins de 17 ans doivent être amenés directement à l'atrium. En tant que superviseur, vous avez la responsabilité de présenter aux enfants les robots chargés de leurs gardes et les dortoirs. Les protocoles de recherche ne commenceront pas avant la deuxième semaine de confinement. Euh... Il est recommandé... Ok. Donc. Le programme de résidence a été offert aux enfants entre 5 et 16 ans. Cette mesure devrait permettre de maximiser... Oh putain, ils ont vraiment recruté les gamins quoi. C'est ça cet Anta, c'est lui. C'est Monsieur Simulation dans Fallout 3, oui. Alors. Il convient de se débarrasser chaque année des résidents âgés de 18 ans et plus. Oh putain. Ok. Ok. Donc en gros, ceux qui étaient supérieurs génétiquement, ils extrayaient les morceaux et qu'il fallait... Oh, quelle horreur. Thérapie génique. C'est ça. Voilà. Ce que je me demande, c'est... Qu'est-ce qu'ils sont devenus les gosses ? Ah, attends. Préservation du génome activé. Recherche. Aucun rappel. Générateur en marche. État normal. Place disponible. 100%. Ok. Ok. Bon, en tout cas, il n'y a plus de résidents dedans. En fait, je trouve que les abis dans Fallout 4 sont plus textuels. Ouais, ils sont textuels. Ça, c'est sûr. Ils ont plus une ambiance oppressante par les expériences qu'on te donne, quoi. Ouais. Alors, une BD Greniac le barbare. Cet abri est lié à MGS-17. On va savoir. Bon. Eh bien, c'est charmant comme tout, hein, par ici. Où est la nurserie, par contre ? Ah, le réacteur. Je peux peut-être le désactiver, du coup. Ah, mais non, c'est ici. C'est ici le réacteur. Ok. C'était par là que j'étais passé. Effectivement... Ça explique toute l'énergie qu'il utilisait. Ben, oui, je crois que c'est ça. Ils ont créé, ouais, des soldats génomiques, quoi. Des... Manipulation du génome sur plusieurs générations. Alors là, on peut rentrer dans le grand débat, qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais le grand débat, du coup, est-ce que ce sont des humains, des abominations, autre chose, blablabla ? Non, parce qu'on voit qu'il y a eu... Dans leur texte, ils étaient quand même... Certains sont rebellés, ouais. Il y en a certains qui étaient prêts à se rebeller, à se barrer. Mais, oui, qu'ils avaient quand même des capacités intellectuelles. On n'a pas que des bêtes abominations comme peuvent l'être des super mutants. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport... Je ne dis pas que c'est mon cas, mais par rapport à certains qui ont le côté sacré de la vie, blablabla... Tu vois, c'est avec ce genre de personnes que ce genre de discussion pourrait vite devenir flambante. Rires La manipulation génétique, c'est mal, ça crée des... Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, blablabla... Oui, enfin bon, en même temps, quand toi tu ensemences ta femme, c'est pas Dieu qui fait le boulot, hein, donc... C'est la manipulation génétique dans un certain sens. J'ai sorti une fois ça à une grenouille de bénitier. Ah, je me suis marré pendant une heure. Je te jure. Oh, la vache, ouais. Bon, en même temps, elle était conne, cette fille, mais... En fait, ce n'est même pas une grenouille de bénitier, c'est une créationniste. C'est encore pire. Ah, oui, oui. Donc, en gros, euh... Pour elle, les dinosaures, ça n'a pas existé. C'est... C'est... C'est une hérésie créée par les anti-religions. Je l'ai regardé, je fais... What ? T'es sérieuse, là ? Et... 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 Et les faits scientifiques... Non, non, ça... Ok, d'accord, non. Mordicus a quand même obtenu que... S'ils n'étaient pas dans la Bible, ce n'était pas vrai. Wow ! Ah ouais, euh... T'en as des gratinés, hein. Oui, bah voilà, je pense comme toi, c'est Tanta qui dit que ce sont des humains modifiés, mais ça reste des humains. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec les... Les Raptors Jésus, c'est du poulet ! Pas mal, c'est Tanta ! Les Raptors Jésus, c'est du poulet. Hum... Ah, non, mais bon. Moi, je sens que je vais me marrer quand on va voir que, en fait, Dieu, c'est un extraterrestre avec des tentacules de partout à la Ptoulou, qui va venir sur son... dans sa coupe volante, euh... arc-en-ciel. Et qui va dire, je suis bi, bande de cons ! C'est l'apocalypse totale pour les grenouilles de Bénitier, quoi. Ah, bien sûr, et en écoutant du Tokyo Hotel. Non, ça, non. Ça va le coup de vieux, là, de te rappeler ce truc qui existe ? Bah, là, je préfère tout de suite trouver des armes pour buter Dieu, hein. C'est un film sympa. Mais t'imagines, quand même, là... Non, ça n'existe plus, Tokyo Hotel. Mais... Je viens m'y est qui a mis le temps, aussi. Mais, euh... Ah, non, mais... T'sais, t'sais... L'image, quoi, de la... De l'ovni pimper arc-en-ciel avec cette musique-là, t'sais... Ah, ouais, non, je sais que là, j'ai ressorti un... Tokyo Hotel existe encore ? T'es sérieux, cette Anta ? Non, 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 c'est pas possible. Après ça, tu vas me dire qu'ils sont devenus bons. Ça a changé, mais ça existe toujours. Je crois que j'ai ouvert la boîte de Pandore, là. En mentionnant ça. Alors, des sous... Des clopes... Il y a quand même pas mal de trucs à fouiller dans ce... Ce... Ce donjon. Ils sont meilleurs qu'avant, tu déconnes, cette Anta. Enfin bon, être meilleurs qu'avant, ça veut pas dire qu'ils sont bons pour autant, mais... Ce qui veut dire que c'est Anta, écoute, Tokyo Hotel. C'est toujours pas à son goût. Ouf, ça me rassure. Oui, d'ailleurs, comment tu sais ça, du coup ? Mais y'en a un relève à un truc intéressant, là. Mais y'en a un relève à un truc intéressant, là. N'est-ce pas ? Scientifique tué, un cadavre ici... Ouais, y'a eu rébellion. Y'a eu rébellion. Y'a eu rébellion. Maintenant, je commence à mieux interpréter les cadavres que je vois au sol depuis un moment. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui ont réussi à en sortir. Pas dit. Pas dit, en effet. Mais bon. De toute façon, même s'il y en a qui sont sortis, selon le camp, on n'est pas garantis d'en croiser. Oui, mais certains sont sans doute des putains de machines de guerre. Ça se trouve, c'est eux les mid-boss qu'on croise à chaque fois, tu sais. Possible. Ça expliquerait leurs stats... Overcrackées. Enfin, ça n'a pas forcément de sens que ce soit tous ceux-là, quand même, non plus, mais... Ouais, j'imagine qu'au niveau générationnel, y'en a eu... Y'en a pas un putain de pèques. Yup. Surtout le taux de renouvellement. Tous les quinze ans. Et encore même, on va dire quatorze ans, parce qu'il faut le temps de gestation. Ah, c'est glauque. Mais tu vois, j'aime tout aussi bien ces effets textuels, parce que t'es dans un lieu désolé, et puis tu commences à reconstituer, même s'il n'y a pas de grosses menaces, tu commences petit à petit à reconstituer l'histoire, et tu te rends compte à quel point ce lieu est horrifiant, ce lieu désolé... Ah, d'accord, je comprends, c'est tant de condoléances, du coup. Effectivement, si en plus vous devez, vous coltinez touche par mon poste, euh... Oh, des nounours ! Un, deux, trois nounours en plus. Oh putain. Ça en fait six ! La passion nounours. Ouais. Kara et la passion nounours. Totalement. Le jeu DS. Tu sais qu'il y a un jeu de création de nounours sur DS ? Je ne m'étonne même plus. Tu sais que je l'ai ? Enfin, je l'ai offert à ma nièce, en fait. Mais c'est ma couverture ! Oh, cette manière de faire ! C'est sûr qu'il a une sauvegarde, même pour lui. Non, 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 non. Non, quand même pas, non, non. Mais je m'étais dit, tiens, c'est... Non, en fait, c'est un petit truc cute, quoi. C'est un... C'est un petit jeu pour les tout petits enfants, quoi. Mais c'est mignon, quoi. Quand j'aurai un gosse, moi, c'est le genre de jeu que je lui ferai jouer, quoi. Le premier qui me servait, quand j'aurai un gosse, je lui ferai jouer à GTA. Je le bute. Pareil. Je crois que Millet sera tout à fait d'accord dès qu'elle entendra ça sur le stream. Oui, mais sans autre forme de procès. Je suis fourbe, cette Anta. Je suis fourbe. C'est une des choses qui ont séduit Millet à mon sujet. Pas de GTA. Ouais, Millet est confiant aussi, pas de GTA. On est bien d'accord. Ne pas connaître le jeu avant ses 18 ans, ça va être difficile avec l'école, hein, chérie. Oui, mais avec l'école, ça va être impossible, hein. Éventuellement, tu sais quoi, on le fera jouer à Red Dead Redemption. C'est le même genre, mais vu que c'est un Far West, c'est moins réaliste, visuellement. D'ailleurs, apparemment, il y aurait deux Red Dead Redemption. Ouais. Un... Red Dead Redemption. Un remake HD, à mon avis. Euh... Qui sait, pour une fois... Enfin, peut-être qu'enfin, on aura la version PC. Euh... Et j'imagine le 2, quoi. Enfin, le 3, du coup, puisque c'est le troisième volume. Enfin, bon... Je sais pas, je sais pas... C'est curieusement, les jeux Rockstar, j'arrive pas à accrocher, quoi. Ben... Euh... C'est vrai que, bon, ben... GTA V, bon... Voilà, il est bien, mais pas à s'en relever la nuit. Qu'on peut pas dire qu'il est pas bien, comme jeu. Ouais, voilà, c'est marrant pour faire 5 minutes, quoi. Voilà. Mais, euh... Red Dead, il a ce côté frais, parce que, bah déjà, c'est... C'est un univers qui est pas souvent touché dans les jeux vidéo. Il l'a été, mais... Voilà. Passer les 16 bits... Euh... Même pour les 32... Ouais. Et, euh... Honnêtement, il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'il arrive à avoir une identité propre. C'est-à-dire que Red Dead Redemption... Euh... Certes, c'est un classique... Enfin, entre guillemets, une classique Revenge Story... Euh... Ouais, c'est un western, c'est pas du tout. Voilà. Mais, euh... Vu que c'est un long jeu, parce que c'est un jeu rockstar, ils prennent suffisamment le temps de développer le personnage principal. Et du coup, certains de ses acolytes, euh... Enfin... Certains des personnes qui l'entubent, on va dire plus que autre chose. Pour le rendre attachant par rapport à un...